Salut, c'est toujours le comble lorsque un étudiant se plaint de son échec à l'examen mais qu'au préalable, l'étudiant n'a pas fait ce qu'il devait faire. Si dans l'année, on doit réviser six chapitres pour les partiels et si l'élève n'a révisé aucun chapitre, il va à l'examen, il prend une correction monumentale et ensuite il se plaint. Il accuse tout le monde, il accuse l'école, il accuse même Dieu. C'est ce qui se passe au Gabon. Quand on fait le petit bilan intermédiaire, on voit aisément que les Gabonais n'ont jamais rien fait de manière collective pour se libérer de leur chaîne. Ça peut paraître étrange, mais c'est la vérité. Et quand je dis rien, c'est rien de sensé. Parce qu'on peut tout faire. Je peux me lever maintenant et aller taper un arbre. Je peux aller attraper des mouches. Je peux courir derrière les rats. Je peux aller sur le toit de ma maison et sauter. Je peux aller faire une course de voiture. Et tout ceci en me disant que je libère mon pays. Donc je ne parle pas des actions que les gens font, qu'on va énoncer ici qui n'ont aucun sens dans la libération d'un peuple. Mais les choses qui peuvent faire bouger les lignes, qui peuvent vraiment sortir le Gabon de la France-Afrique, etc., du système Bongo, les Gabonais ne veulent pas les faire. Leur esprit n'est orienté que dessus des choses bêtes, idiotes, qui ne produisent rien. Des actions symboliques qui sont là pour satisfaire l'ego, mais qui n'apportent rien de concret dans le terrain et dans le combat que l'on mène. C'est comme si on était en guerre. L'ennemi nous tire dessus, mais nous, on tire sur les arbres, on tire sur les plantes, on tire dans l'air. Et on est content, on est excité parce qu'on tire. Mais quand on regarde bien, on ne marque aucun point. Au contraire, on ne fait que reculer. N'est-ce pas ? Donc, quand la crise a commencé en 2016, j'ai parlé aux Gabonais. Je leur ai dit qu'il ne faut pas faire les choses pour faire dans la vie. Il faut s'asseoir, garder son énergie et mettre en place des actions qui auront un sens, qui pourront déstabiliser le régime, la France et toutes les puissances qui, malheureusement, sont contre nous. C'est rentrer dans les oreilles des sourds. Les Gabonais, dans leur super-intelligence, dans leur super-inspiration, ont préféré eux-mêmes imaginer des formes de combat et de contestation pour libérer leur pays. Donc, il y a un génie qui est venu, il a dit, bon, on va aller marcher en trocadéro tous les samedis. Super idée. C'est parti. Un autre génie est venu dire, bon, on va aller voir ceux qui sont les vrais dirigeants de ce monde. En un mot, ceux qui ont créé le régime Bongo depuis l'Occident, les Blancs qui dirigent tout, on va aller les voir, on va leur demander de venir nous aider. Donc, on prend le bus direction Union Européenne. On y va. Allez, allons-y. Au Gabon, on leur a dit, ne vous inquiétez pas. La diplomatie va agir. Donc, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Restez chez vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes allés voter. On va s'occuper du reste. Voilà. On est parti aux élections. On est parti chez Yamado. En un mot, on a toujours fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour libérer un peuple. Que ce soit au Gabon, comme dans la diaspora, collectivement parlant, la bêtise a toujours été la chose qui nous a réunis lorsqu'il fallait agir. Quand les gens disent qu'ils sont sur le terrain, c'est sur le terrain de la bêtise. Bon, maintenant, après quatre ans, malheureusement, les gens ne veulent pas comprendre qu'essayer d'attraper un poisson dans le désert où il n'y a même pas une goutte d'eau, ça n'a pas de sens. Les gens insistent, ils insistent, mais rien ne bouge. Ensuite, le mouvement est venu des insultes et du commérage, des attaques envers des individus. J'ai dit aux Gabonais que on ne peut pas s'attaquer à un manager lorsqu'on veut faire tomber une compagnie. La cruche, arrêtez de le fatiguer. Il n'est qu'un manager. Il peut partir d'un jour à l'autre. Le combattre, ce n'est pas ça, libérer le Gabon. Parce que tout le monde peut jouer son rôle. Et je leur avais dit qu'un jour, Ali Bongoval est enlevé, vous allez paraître ridicule. C'est arrivé. Ali Bongoval a viré, le pauvre est mené en prison. Maintenant, c'est mené en Sivya Bongo. Donc, ils sont toujours en train de frapper là où il ne faut pas. Ils sont toujours en train d'investir leur énergie. Là, il ne faut pas investir l'énergie. Et après, ils s'étonnent que le Gabon est toujours comme ça, qu'il n'a pas pris le pouvoir, on n'est pas libérés. Mais, qu'as-tu fait pour te libérer ? Dès le commencement, moi je leur ai dit ne perdons pas le temps. si les intérêts de la France ne sont pas mis en danger, la France ne va jamais s'asseoir sur une table pour négocier le départ de qui que ce soit. Tant que le pétrole gabonais coule, tant que les compagnies françaises font leur argent, vous pouvez monter des centres. Ils ne vont jamais enlever une équipe qui gagne. donc, il faut dire au peuple de commencer à ne plus acheter les produits français, de commencer à boicotter la France dans la sous-région pour qu'ils perdent de l'argent et c'est possible même de les saboter pour que leur intérêt aille en fumée. N'ai-je pas dit ça ? Les gens ont préféré aller faire la diplomatie invisible, aller à l'ONU perdre du temps, faire des lives à la condi au Gabonais des situations que les bongos ont fait ci, les bongos ont fait ça. Mais dans les actions concrètes, beaucoup ont refusé d'orienter le peuple. Après, ils ont voulu se rattraper mais trop tard, bloquer les routes, mais voilà, mais bon, bref, les Gabonais n'étaient plus là-bas. Mais c'est pour vous dire qu'on dit aux gens de couper l'eau du robinet, eux, ils vont prendre les ciseaux. C'est absurde, mais c'est ce qui se passe dans le combat que les Gabonais mènent soi-disant parce qu'ils veulent se libérer. C'est ça. Ils veulent couper un jet d'eau avec des ciseaux. Hier, ils se sont assemblés comme des sorciers pour aller discuter de la bordellerie de Sivia Bongo. Ils pensent que ça va libérer un pays. Demain, ils vont encore faire des choses qui n'ont pas de sens avec toujours la confidence en eux qu'ils sont sur le bon chemin et que le combat avance. Le combat avance où ? Le combat avance de quelle manière ? Zéro Gabonais à la CPI. Zéro. Beaucoup d'argent prêté dans le monde entier au Gabon. Le régime est assis. Même quand Ali Bongo est malade, mourant, le régime Bongo est toujours là présent. Même la cruche en prison, la machine continue toujours de fonctionner. Dites-moi un peu à quel niveau vous avez l'impression que le combat avance et que vous êtes près de la libération. J'essaie de comprendre. Ali Bongo peut se lever un matin et il divorce Sivia Bongo. Il prend une autre femme. Vous pensez qu'il est incapable de faire ça ? Et quand il va le faire, la nouvelle femme vous allez l'attaquer encore. Mais vous ne voulez pas comprendre qu'on ne peut pas s'attaquer à des managers pour faire tomber une compagnie. Ce ne sont que des foutus managers. Ce sont des gens qui sont au contrôle pendant un petit temps mais à tout moment, la puissance coloniale peut leur demander de laisser les clés et de passer les clés à quelqu'un d'autre. À tout moment ! Donc vous allez passer votre vie à courir derrière les gens que la France met devant. C'est ça la stratégie militaire qu'on vous a enseignée pour pouvoir gagner une guerre. N'est-ce pas ? Allez prendre la comptabilité de toutes vos vidéos d'insultes, toutes vos vidéos de moqueries et dites-moi si ça aidait quelqu'un. Tous les jours, tapez sur la cruche « Oh, voilà, imbécile, chien ! » J'ai dit « Mais les gars, est-ce que c'est ça le combat ? » Est-ce que vous pensez vraiment que c'est vraiment lui le problème du Gabon ? Que c'est lui vraiment l'épicentre de tout ? « Non, laisse-nous, c'est un chien ! » « Voilà, la cruche, non, imbécile ! » Maintenant, il est en prison maintenant. Le disque a changé. Maintenant, les mêmes affiches qu'on faisait contre la cruche, on va maintenant les faire contre Sylvia. Et après, ce sera quelqu'un d'autre. Vous allez vous fatiguer, ils ont trop de gens qu'ils peuvent utiliser pour gérer les choses. Ils sont tellement nombreux que remplacer A par B pour eux, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent partir. Ali, mon copain, mourir, mais le système demeure. Le système, tu vas voter aux élections et ils t'imposent ce qu'ils veulent. C'est ça le système. Le système, tu peux bouder comme tu veux, ils bouchent leurs oreilles. Le système, tu peux aboyer comme un chien, leur caravane passe. C'est ça le système dont on parle. Ils arrêtent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ils kidnappent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et tu vas faire quoi ? Tu vas dire quoi ? Les hommes politiques ont commencé le désordre en abrutissant le peuple. Au lieu de dire au peuple de se préparer pour le conflit, ils ont dit au peuple que ne vous inquiétez pas, allez voter, on s'occupe du reste. La diaspora a pris le relais de la bêtise en disant aux Gabonais qu'on va aller vous libérer à l'Union Européenne, on va aller vous libérer à l'ONU, on va aller vous libérer au Conseil d'État, on va aller vous libérer à l'Élysée. Voilà. Donc ne faites rien. Abrutir les gens. C'est bon, là. Maintenant, il faut insulter les gens, il faut chercher à savoir qui couche avec qui, ça va libérer le pays. Toujours que des stratégies connes bidons qui font que le combat n'avance même pas d'un centime. Je dis bien même pas d'un centime. L'ennemi numéro un des émergents, ce sont les émergents eux-mêmes, ceux qui jouent aux imbéciles. S'ils avaient un peu d'intelligence, la résistance est déjà morte depuis. Parce que c'est quand ils font des conneries que nous, on vient de parler, on vient de dénoncer. Donc s'ils ne font aucune connerie, s'ils font même le minimum, ils n'ont même pas à s'inquiéter. Donc quand ils trébuchent, ils trébuchent eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les a fait trébucher, c'est eux-mêmes. Personne n'a créé le coronavirus, le coronavirus est venu seul au Gabon nous trouver. Ce n'est pas l'opposition qui a amené le coronavirus. On voit leur incompétence dans ce genre de choses. Mais si c'était des gens un peu sensés, tout ce qu'on appelle aujourd'hui opposition au Gabon a déjà disparu. Parce qu'ils n'ont pas de compétition, ils n'ont pas d'ennemis. Personne ne réfléchit à les faire tomber vraiment. Les gens réfléchissent à les emmerder, à balancer leurs secrets, à s'amuser, à faire les marimars, à faire les salva-savoie. Mais personne n'est vraiment en train d'empiéter à leur intérêt économique, à empiéter à leur intérêt politique, diplomatique. Il n'y a personne qui est en train de les fatiguer là où il y a les veines de leur énergie, les veines de leur argent, les veines de leur pouvoir. Personne. Le peuple a été orienté à être diplomate et à tendre patiemment. À part quelques instants. Parce que bon, les gens sont des petits bandits. Après avoir abouti les Gabonais en leur disant « Restez chez vous, à la maison, tu as voté, c'est fini, tu as fait ta part. » Plus tard, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de plan B, on leur dit maintenant, du jour au lendemain, « Levez-vous, 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 levez-vous. » Voilà un peu comment on fait. Et levez-vous, pas pour aller quelque part en particulier. Pas que non, écoute, on a un milliard, on a cotisé un milliard, voici la nourriture, voici les chaussures, allez, « Levez-vous de bain, allez au pont Numba, bloquez le pont Numba. » Non, 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 c'est « Levez-vous comme ça. Allez dans la rue comme ça, mourir comme ça. » Donc, on a toujours été dans la bêtise, dans l'idiotie, et on se demande pourquoi le pays n'est pas libéré. Et les gens ont l'impression qu'ils ont lutté. Ils sont même fatigués, ils transpirent même. Ils disent « Oh, j'ai lutté pendant 4 ans contre le régime Bongo. Tu as lutté, tu as fait quoi ? » Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as lutté, tu as lutté en quoi ? Tu as fait une marche pendant 180 semaines. C'est la marche-là qui va enlever l'Ibongo. Dis-moi un peu, tu as eu au Gabonais de se lever plusieurs fois pour aller je ne sais où. C'est ça le combat ? C'est intelligent ça ? Qu'est-ce que tu as fait que non, ils ont mal ? Tu as marqué quel point dans leur camp ? Parce que au football, pour gagner un match, il faut marquer des buts. Tu as marqué quel but ? Tu as empêché que l'argent du FMI vienne au Gabon ? Tu as empêché que l'argent de la FD vienne au Gabon ? Tu as empêché que l'argent de la BAT vienne au Gabon ? Tu as empêché ça ? Tu as fait quelque chose de concret contre le régime pour l'affaiblir financièrement ou l'affaiblir sur le point de vue même administratif ? Tu as fait quoi ? Même la cruche va en prison. C'est toi qui as mis la cruche en prison. C'est eux-mêmes leur problème interne, non ? Qu'est-ce que tu as empêché ? Qu'est-ce que tu as fait ? Que non, les grands disent « Merde, on est bloqué. Oh là là, on est résistant. » Tu as fait quel genre de résistance ? Tu as mis quelle bombe où ? Tu as bloqué quel chemin de fer ? Tu as mis à terre avec une compagnie ? Tu as dit quoi à ton peuple qui, soi-disant, doit résister au Gabon ? Tu as donné quel conseil ? Aller au méga-meeting de Pink, aller écouter les imbécilités pendant quatre ans, aller écouter le président parler. C'est ce que tu as fait, non ? Ou bien ? Vous comprenez ? Donc cet homme-là qui a les ciseaux et qui veut couper le jet d'eau, il va passer des siècles. Ça va prendre du temps. J'espère qu'un jour il va se rendre compte que les ciseaux ne peuvent pas arrêter le jet d'eau. Ou bien ? Vous voyez comment ? C'est profond cette image-là. Vous voyez les ciseaux, non ? Ils s'apprêtent à couper l'eau, là. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient couper l'eau comme ça ? C'est ce que les Gabonais font. Dans conclusion, je pense que les Gabonais font exprès. Parce que je ne pense pas que mon peuple soit un peuple d'idiot. Je pense que les gens font exprès. Dans le fond, les gens ne veulent vraiment pas, ils ne veulent pas vraiment libérer le Gabon. On revient à la même conclusion. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre la place des gens qui sont au pouvoir, c'est tout. On n'est pas dans un combat de libération, on est dans un combat de remplacement. Oui, on veut remplacer X, Y, on veut remplacer tel, tel. Chacun dans la diaspora, dans l'opposition, je s'imagine déjà une position clé. Ils voient une coque bécalée, ils disent que c'est un imbécile, je peux prendre sa place. L'autre voit Ali Bongo, ils disent que c'est un rigolo, je peux prendre sa place. Mais ce n'est pas une affaire de libérer un pays, ils ne sont pas en mode de libérer un pays. Parce que les logiques qui s'appliquent qu'on veut libérer un pays, ce n'est pas ce qu'on a fait pendant quatre ans, ce n'est pas ce que les gens ont fait collectivement. Si les Gabonais voulaient vraiment libérer un pays, ils n'avaient pas se réunir pour écouter le Congo ça, ils aillent se réunir pour économiser l'argent, pour faire des actions concrètes sur le terrain. Ils n'avaient pas à savoir avec qui tel, tel baisse et couche ensemble. Ils ne devaient avoir leur esprit orienté sur autre chose. N'est-ce pas, là ? Voilà. On devait voir le sabotage au Gabon. Le transgabonais devait être bloqué déjà. On devait voir l'aéroport bloqué. On devait voir des bateaux de Olam, les bateaux de Bolloré couler au Gabon. On devait voir le port de Vendou brûler. On devait voir la primature brûler. On devait voir des actions brutales de terrorisme au Gabon qui montraient qu'il y a un peuple qui est en train de vouloir se libérer. Mais ils ne veulent pas mettre en danger leur intérêt. Donc ils ne peuvent pas orienter le peuple dans la vraie lutte, dans la vraie guérir. Ils peuvent orienter le peuple dans des bêtises, aller voter aux élections législatives, aller voter aux élections présidentielles, rester chez vous, venez, levez-vous dans la bêtise pour qu'on puisse vous tuer, pour appeler la CPI pour dire qu'il y a eu des morts au Gabon. Ils ne sont que dans des logiques comme ça, des dossiers de conneries. Et eux et leurs petits satellites, leurs petits pions qui payent les lois à l'étranger, ils sont pareils. C'est les mêmes conneries. Rien, rien, rien. Tu dis quoi à 3000 Gabonais ? Que telle couche avec telle ? Tu ne peux pas leur dire de ne pas acheter des produits français ? De saboter les intérêts français ? Vous voyez qu'on en est dans la bêtise, la bêtise, la bêtise. On en est dans la bordellerie. Il n'y a rien, là. J'assure, il n'y a rien. Donc, quand tu ne sèmes pas, quand tu ne cultives pas, peux-tu vraiment te plaindre que rien ne pousse ? Tu comprends ? Tu ne peux pas te plaindre que rien ne pousse ? Tu ne peux pas te plaindre. Tu n'as pas semé les graines. Tu n'as pas arrosé les graines. Tu n'as pas travaillé la terre. Tu n'as rien foutu. Tu es en train de jouer sur l'arbre, en train de sauter comme un petit singe. Après, tu t'étonnes, pourquoi rien ne pousse ? Mais tu as planté ? Et si même tu as planté, est-ce que tu as arrosé ? Si tu as arrosé, est-ce que tu as trimé ? Si tu as trimé, est-ce que tu t'occupais des insectes ? Rien du tout. Et tu t'étonnes. Libérons le Gabon. Libérons, on va se dire quoi. Dites-moi un peu. Donc, moi, j'ai toujours parlé à ce peuple et à cette diaspora têtu. Vous comprenez ? Mais ils ont toujours voulu jouer au con avec moi. Ils ont toujours voulu boucher leurs oreilles. Mais qu'ils fassent leur petit bilan. Qu'ils fassent leur bilan et qu'ils se posent des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour Libérons le Gabon ? Qu'est-ce qu'on a dit pour Libérons le Gabon ? Quels sont les messages qu'on a véhiculés dans le sens des Libérons hormis la fête qu'on se lève, levez-vous, levez-vous bêtement ? À part ça, là. Ils ont déjà dit qu'au Gabonais. Concrètement. Mais vous voulez, les gens veulent les audiences de mille personnes, c'est pour abrutir les gens. Les gens veulent faire leur argent sur YouTube. Ils veulent faire des vues pour s'enrichir, mais pas pour libérer un pays. C'est ça qui nous tue à la langue. Donc, moi, je les regarde en train d'essayer de couper l'eau. Ce que moi, je remarque seulement de déplorable, c'est que leur travail ne sert quelque part qu'à, comment dire, qu'à amener au pouvoir des gens qui ne veulent pas au pouvoir. C'est-à-dire, certains d'entre eux ont malheureusement célébré le départ de la cruche en pensant que c'était grâce à eux. Quelque part, peut-être qu'ils ont agi sur lui pour le rendre idiot parce qu'ils, tous les jours, ont un truc, tu as du mal à réfléchir. Mais demain, quand ils verront Nouridine Bongo au président, ils doivent applaudir. C'est leur travail. Vous comprenez ? Même au niveau, je l'ai toujours dit à tout le monde, même au niveau de la direction du cabinet, il y avait un Gabonais qui était un peu timide, de toute façon, Moumou, Moukakima, ils l'ont tellement emmerdé. Ali Bongo a enlevé, Ali Bongo a mis la cruche. C'est eux qui ont mis la cruche au pouvoir. C'est résistant, idiot. Vous comprenez ? Donc maintenant, aujourd'hui, vous faites le combat à civile. Je vous dis, vous allez vous rêver. Demain, il se réveille là. Il dit, bon, ça suffit, divorce. Il prend une autre femme. Le problème est réglé. Vous allez empêcher son fils de prendre le pouvoir comment ? Avec les insultes. Il dit que tu as un enfant bâtard, beaucoup de connu. C'est ça qui va faire quelque chose. Lui-même, en 2009, on l'a insulté fatigué. Ça fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Je pense que les gens vont se réveiller. Si Nouridine Bongo prend le pouvoir, vous devez vous remercier vous-même. Il faudra remercier la résistance gabonaise. Il faudra remercier Jean-Ping. Il faudra remercier tout ce monde-là. Parce que si on en arrive là un jour, c'est à cause d'eux. C'est leur travail qui a payé. N'est-ce pas, non ? Les Bongo gardent le pouvoir. C'est leur travail qui a payé. C'est le travail de leurs propres mains. C'est l'aboutissement de leurs bêtises. N'est-ce pas, non ? Voilà. Donc, l'avenir est proche et ce que les gens ne veulent pas, c'est ce qu'ils vont vivre. Ce qu'on sème, on récolte. Qu'on sème mal, on récolte très mal. Yéqué, yéqué. Voilà. On s'épige.